Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce portail du rigide de la blessure d'injustice n'est pas trop intense de votre côté Le jour où je tourne la vidéo, c'est le jour où j'ai justement publié la première vidéo du portail Donc normalement vous devez commencer à bien comprendre et à vous immerger dedans Pour ceux qui ne suivent pas, qui ne sont pas abonnés à mon profil Facebook Parce que ceux qui sont abonnés à mon profil Facebook, ça fait déjà à peu près une semaine que je parle du portail du rigide Avec des petites canalisations et des défis en story tous les jours Donc n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook Pourquoi je dis Facebook ? Parce que sur Facebook j'écris des articles 2-3 dans la semaine Pour ne pas non plus vous bombarder, que vous ayez le temps de les lire tranquillement Et souvent lors des consultations, les guides parfois me demandent sur tel ou tel cas De réenvoyer tel ancien article à mes patients parce que ça les concerne Et parfois quand c'est le cas, ils me disent remets-le en story parce que ça concerne du monde Donc bien sûr si vous vous abonnez à mon Insta, ça vous ne le voyez pas puisque c'est des articles de Facebook Que je refais remonter sur Insta, vous ne les voyez pas ces articles là Voilà, mais de toute façon je vous ai toujours dit moi je publie davantage sur Facebook que sur Insta Donc voilà, à vous de vous adapter pour le coup Sur Instagram j'essaierai parfois de republier quelques vieux articles de façon lente Puisque moi j'utilise beaucoup plus l'ordinateur, donc c'est plutôt sur Facebook Enfin voilà, tout simplement C'est tout ? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ? D'accord Bon, par rapport au portail du rigide, si vous regardez les stories Vous voyez que je n'y vais pas par le dos de la cuillère avec les rigides Vous avez compris que les rigides, moi en tant qu'individu Peggy Moi, ma personne, c'est la personnalité que j'aime le moins Mais c'est pas non plus que moi personnellement C'est parce que là-haut, ils se rendent bien compte que ceux qui sont rigides et ont une grosse blessure d'injustice C'est là-dedans qu'on va retrouver les familles les plus dangereuses Les pseudo-gourous, les gens qui vont prôner l'ego spirituel où il faut travailler sans ses guides et travailler seul Ne fais confiance qu'en toi, tu n'as pas besoin d'être aidé Toi, 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 toi Donc toutes ces mentalités-là, parce que ces gens-là, eux, rien que quand quelqu'un prône ça C'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas juste Et qui ne cherche jamais à vérifier s'il est dans la justesse Donc méfiez-vous, rien que quand vous entendez un discours comme ça Vous en savez long sur la personne que vous avez en face Une personne qui vous dit de ne pas travailler avec la justice Qui vous demande de ne pas travailler avec les guides, avec la sagesse des guides Il y a de quoi plutôt prendre vos jambes à votre cou Voilà, une fois j'ai parlé avec un monsieur Qui au tout début où j'avais mes compétences Donc c'était quelqu'un qui, de base, je le connaissais, c'était pas un inconnu C'était quelqu'un qui était dans mon cercle, d'accord Et quand je lui ai avoué avoir des capacités Il m'a avoué qu'il en avait également Et qu'il était rassuré que je lui en parle Ainsi il aurait une personne à qui il pourrait en parler Et dans nos échanges, il m'a dit quelque chose Que j'aurais dû me méfier de ça C'est qu'il ne croyait pas au karma Il ne croyait pas au karma Lui il était persuadé que le karma ça n'existait pas Il connaissait des gens qui l'avaient Qui avaient fait du mal Qui avaient trahi, qui avaient fait ci, qui avaient fait ça Et il dit Je ne les ai jamais vus être punis Donc c'est là où vous voyez la blessure de trahison Et la blessure d'injustice Ah le contrôle en rigide Voilà Donc en fait, cet homme Estimait que non, en gros, il n'y avait pas de justice Donc en fait Un peu cette mentalité où il faut faire un peu justice soi-même En fait, vous voyez Donc en fait, comme il ne croyait pas en ce karma Vous savez, le karma Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la vie des gens Donc en fait, le karma tombe Non pas sur ce que vous, vous pensez Mais le karma tombe sur ce qui va faire le plus mal à cette personne Et ce n'est pas spécialement quelque chose qui est visible de l'extérieur Ça ne veut pas dire que le karma ne tombe pas Bien sûr qu'il tombe Et en plus, parfois, il ne va pas tomber tout de suite Mais il tombera Il tombera Donc en fait, par rapport à ça Croyez-moi que le karma tombe tôt ou tard Je n'ai jamais vu un karma qui ne tombait pas Parfois, j'annonce des choses à des gens Et ce que j'ai annoncé arrive un an après Voilà Mais ça tombe Ça tombe, ça tombe Bien sûr, quand je dis que j'annonce C'est parce qu'on m'envoie cette canalisation Ce n'est pas parce que c'est moi qui fais la justice Bien sûr, ce n'est pas moi Mais parfois, c'est pour assurer la personne Et lui dire Non, mais ne fais rien Crois-moi que le karma va tomber Il va se passer ci ou ça Voilà Reste en retrait Ne te scellis pas les mains Surtout pas Et donc en fait, par rapport à ça Ce monsieur ne croyait pas au karma Et en fait, il m'a mis un truc sur moi Voilà Il a fait un rituel sur moi Voilà Il avait tous les droits Il avait tous les droits Ce n'était pas un rituel méchant Non, c'était un rituel pour mettre une emprise Sur moi Et je l'ai clairement senti Parce que je ne me suis pas senti bien Pendant qu'il le faisait Il était en face de moi En train de le faire En me En me tenant la main Vous voyez Pour soi-disant faire quelque chose de sympa Pour me prouver Qu'il savait faire ci ou ça Et bien en fait Pour soi-disant m'apaiser C'était ça C'était ça qu'il avait dit Pour soi-disant m'apaiser Me faire un soin-apaisement Ce n'était pas du tout un soin-apaisement Non, je n'étais pas bien J'ai failli faire un malaise Donc voilà Méfiez-vous des gens Qui ne croient pas au karma La blessure d'injustice Qui pensent qu'ils doivent être justiciers Les rigides C'est des gens Qui ne travaillent pas avec les guides C'est en gros Les trafiquants Les mafiosos Qui ne croient pas en la police Et qui s'en fichent Non, ils font ce qu'ils veulent Vous voyez Voilà Donc là c'était la petite introduction Contre-action Avec un petit peu de métatron Comme toujours De rappeler certaines choses Pour que vous appreniez A être votre sécurité Et à ouvrir vos yeux Et allumer votre radar Votre radar Ça reste quand même Votre sécurité Pour détecter Les gens qui sont ok Ou pas ok Autour de vous Pourquoi le chakra ? Pour exprimer Pour exprimer quoi ? Vous avez compris vous ? C'est pas clair là Pour poser des limites Ah d'accord Pour exprimer Et poser des limites À ces gens là D'accord À ces gens là Il ne faut pas que vous soyez Dans le silence Il ne faut pas que vous soyez Soumis Il faut que vous tapiez du point Si vous avez regardé La vidéo justement Du début du portail Du rigide Sur la blessure d'injustice La partie 1 Qui dure certes Une heure Je vous ai parlé D'expériences que j'ai vécues Et que Je ne dois pas me taire Face à ces gens là Je dois leur rentrer dans l'art Sinon Vos guides Vont vous envoyer Des situations du même genre En boucle En boucle En boucle En boucle Jusqu'à ce que Enfin vous explosiez Que vous osiez taper du point Parce que vous ne devez pas Avoir peur De vous mettre en colère Vous avez le droit de vous mettre en colère Contre les gens Qui sont des tyrans Vous n'avez pas à être soumis Nous sommes sur une vidéo Des runners Les runners Tout comme les chaisers Sont en sacrifice Avec des gens De leur entourage Et sont sous emprise De personnes Qui sont dans leur cercle Très proche C'est en raison De cet attachement Que vous avez Envers ces personnes Ou en fonction De ces croyances Que vous avez en vous Que vous n'avez pas Le droit d'exprimer Donc par exemple Un chaiseur Lui Va souvent avoir Du mal Avec l'autorité Donc souvent Le chaiseur Il a un peu Ce côté soumission Et il va chercher A être aimé Adorer Correspondre aux attentes De sa hiérarchie Dans le travail Et souvent Le chaiseur Ne va pas toujours Oser exprimer A ses chefs Dans le travail Quand il y a de l'abus Quand il y a trop De travail Et souvent Le chaiseur Va finir Par vivre un burn-out Ou un surmenage Parce qu'il ne sait pas Exprimer des limites Aux gens autour de lui C'est par exemple Un exemple Ou avec les parents Ou avec la meilleure copine Enfin voilà Avec des choses comme ça Ou dans le couple Puisque la plupart Des chaiseurs Ont vécu Une relation Assez longue Avec pervers narcissique Un ou des Pervers narcissiques Pourquoi des ? Ben si la personne N'a toujours pas compris Après la première On va lui en refaire vivre Une deuxième De toute façon On va toujours la tester Si la chaiseur Est dans sa dépendance affective Et se dit Si je croise La route De cette personne C'est que cette personne M'est envoyée Pour mon bien Colchique Dans les prêts Oui donc Elle ouvre Elle ouvre un peu La porte à tout le monde En fait La chaiseur Ça c'est pas ok Ça c'est pas ok C'est pas parce que Quelqu'un vient frapper À votre porte Que vous devez l'accueillir C'est pas parce que Quelqu'un vient frapper À votre porte Que c'est un cadeau Qu'on vous envoie Non il y a aussi Des tests Et des défis Parce qu'il y a des chaiseurs Qui regardent cette vidéo Pour runner Et le runner Donc bien sûr Si la personne N'a pas compris Ou même Qu'elle ait compris Elle va être encore testée Avec un peu Un clone Qu'on va lui représenter Alors parfois Ce qui est plus rigolo C'est quand on vous présente Le clone Avec le même prénom Alors là Si vous ne contreprenez Pas le message Ou alors il y a juste Une lettre Qui change dans le prénom Les guides Ils s'amusent en haut Et la personne Elle n'a toujours pas compris Non C'est un copier-coller La personne Putain Elle a passé dix ans Avec un pervers narcissique Peut-être qu'elle a mis Deux ou trois ans A essayer de s'en dépêtrer On lui représente La même clone Elle refait la même recette Elle retombe dans le piège Donc là Je parle du chaiseur Mais le runner Il fait un peu pareil En fait Bah oui Le runner Il fait la même chose Il reproduit Les mêmes schémas Le runner par exemple Il est sous emprise De sa mère Il y a quelque chose Qu'il ne voit pas Chez sa mère Quel que soit Le masque qu'elle porte Parce qu'il y a Des mères de runner Qui ont l'air Plutôt C'est la matriarche La matrone C'est elle qui dirige tout Il y en a Qui ont l'air Super sympa Oui Comme ça en société Elles ont l'air Super sympa Puis en fait Elles sont Manipulatrices Ah elles ont les doigts longs Elles ont les doigts longs Elles arrivent à piloter Tout leur petit monde Voilà Et puis elles ont Il y a Il y a des mamans De chez eux Et de runner Qui sont Oh là là Le brebis est garé Elle pleure tout le temps Tu dois t'occuper De moi Voilà Le brebis est garé Quel que soit le masque Qu'a La mère du runner Le runner De ses vies antérieures A toujours fait l'erreur De rester sous emprise De sa mère De la famille La famille La famille C'est important La famille Voilà La famille C'est important On lui a implanté Beaucoup de croyances Autour de ça Et bien sûr Dans l'incarnation Où il est censé relever Tous les défis Pour se réunir Avec sa chaiseur Ben on l'a Fait se réincarner Auprès de gens Qui vont encore Venir et appuyer Sur ce bouton là Donc le runner Tous les runners Ont un problème A régler Avec leur mère Tous 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 C'est pas 10% C'est 100% Faites des contractions Les guides 100% Donc si toi T'es en train De regarder là Runner Et que tu crois encore Que t'as pas de problème A régler avec ta mère Ben c'est que t'es pas prêt C'est que t'as encore Un déni Ça veut dire Que les guides Vont aller frapper Là dessus Et voir Crescendo Jusqu'à quel Quel est le levier De souffrance Que tu es prêt A tolérer Pour enfin accepter D'ouvrir tes yeux Donc tes guides Vont te tester Tester Jusqu'au bout Jusqu'au bout Donc certains Chaisers Parfois sont tristes Et veulent sauver Leur runner Parce que Parce que Quand on n'est pas Dedans C'est facile De voir d'être extérieur Mais quand on est attaché A la personne C'est beaucoup plus dur Donc souvent Le chaisers D'extérieur Ça lui apparaît limpide En plus Il a compris Comment fonctionnait Le parcours flamme jumelle Il voit toute la logique Il se rappelle Des choses Que le runner A raconté Waouh Mais oui Mais c'est limpide Etc Et le chaisers Par contre Lui ne voit pas Qu'il est lui-même Sous emprise Avec d'autres personnes Dans son parcours Il sait voir Pour Le runner Mais il est aussi Aveuglé Par rapport à des personnes Avec qui il a un attachement Dans sa propre vie Et il n'envoie pas Non plus toujours Les bons colis Voilà Donc à côté de ça Le runner Est aussi dans une répétition De schéma Parce qu'il a Un problème Et je rappelle Tous les runners Ont un problème A régler Avec la maman Tous les runners Tous 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 100% C'est difficile À encaisser Ouais C'est normal Parce que le runner Il a envie De se dire Non mais moi non 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 D'ailleurs Peggy elle se trompe Ouais 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 Le runner il sait mieux Parfois Bah le chaser aussi Mais voilà Quand on n'est pas éveillé Quand on ne me connait pas Pourquoi me faire confiance À moi C'est dur la confiance Ouais Mais normalement La blessure de trahison Elle devait être travaillée Le mois d'avant Ouais Bah c'est plus sympa De faire confiance En ce que je connais Oui C'est un peu un problème Du runner Le runner fait confiance En ce qu'il connait Ce qu'il connait C'est obligé C'est juste Ouais Bah ouais Parce que sinon Ça demanderait De changer quelque chose Et il a peur du changement Donc en fait Ça va être beaucoup plus confortable De se dire Non mais ce que je connais C'est juste Moi je ne me trompe pas C'est juste Voilà C'est juste C'est juste Allez je vais m'en persuader Je vais me persuader Comme ça Ouf Je n'ai rien à changer C'est bon Ouf Parce que la peur du changement Mon dieu Mon dieu Mon dieu Donc il va s'auto-persuader Rester dans sa prison Comme ça Voilà Puis en plus Le runner A une grosse Blessure D'humiliation Bah De par la La douce et tendre mère Parfois C'est par le biais Du père Aussi Mais quand c'est Par le biais du père C'est juste Parce que la maman En coulisse Elle demandait Au papa D'endosser le mauvais rôle Comme ça Elle en vitrine Elle était Elle était merveilleuse Oh merveilleuse maman Puis par derrière Elle demandait Au papa de faire Ah bah Les mains longues Cette femme merveilleuse Donc en fait Là Derrière la maman La maman est intouchable C'est pour ça en fait C'est parce que c'est C'est un cliché On a ce cliché Que la maman La protection En plus il y a beaucoup de runners Qui sont hommes Donc les hommes Ils veulent protéger Leur mère Ce côté un peu sauveur Voilà Donc en fait Au fur et à mesure Du parcours Ils vont Ah ils vont déchanter Les pauvres Les pauvres Ah ils vont ouvrir Leurs yeux en fait Ça va être douloureux D'ouvrir leurs yeux Sur le sujet Et ils sont sous emprise De cette maman De leur croyance Qu'on doit être soumis A une mère Toute cette notion Que Les jeunes âmes Les vieilles âmes Que les parents Du runner Sont des jeunes âmes Et qui sont donc Beaucoup moins sages Et que tout ce qui est prôné Par les parents Chez les femmes jumelles Donc pour ceux qui arrivent Sur la page Je répète L'âge terrestre N'est pas signe de sagesse C'est l'âge de l'âme En fonction du nombre D'incarnation Que l'on a vécu A chaque incarnation On obtient On guérit des choses On vit des choses Pour guérir Et à chaque incarnation On obtient Un niveau de sagesse Supplémentaire Et les flammes jumelles Sont des vieilles âmes Qui s'incarnent Auprès de jeunes âmes Comme parents Donc les parents Jeunes âmes Vont inculquer Des croyances Qui sont En gros C'est un CP Qui donne des cours A un terminal Et le terminal Est persuadé Que pour aller au bac Il doit écouter Ce que Le CP Lui a inculqué Donc il se plante Donc il se plante Mais pourquoi ? Parce qu'il a un lampadaire A lâcher De se laisser piloter Par son entourage De se laisser piloter Par sa famille D'arrêter d'écouter Voilà C'est un peu Le Dieu Voilà Donc pourquoi ? Mais parce qu'il y a un lampadaire A lâcher là-dessus Sur le sacrifice Le runner Ne s'écoute pas En fait Il ne fait pas Ce qui lui fait plaisir Il fait ce qu'on lui a dit Qu'il devait faire Donc comme il a ce schéma De cette maman Qui est comme ça Il pense que Ce que je connais Est juste Donc il va aller Se mettre en couple Avec le clone De maman Ah bah ouais Il va aller se mettre En couple Avec le clone De maman C'est pour ça Que Toxic Mama Et Karmica C'est des copies conformes Donc en fait Il ne connait que ça C'est être sous emprise D'une femme C'est normal Le pouvoir Le pouvoir appartient A la femme Ouais Bah puis il ne faut pas Il ne faut pas leur faire de mal Par contre Il ne sera pas comme ça Avec la chaiseur Non la chaiseur Ça va être son défoulois Ça va être sa poupée Barbie En fait Il va utiliser Sa petite poupée Barbie Bah quand il s'ennuie Quand il a besoin de jouet Voilà Non là le respect Non non surtout pas C'est juste un petit jouet Voilà Voilà C'est pas pareil Non Bah il a le droit Parce qu'elle ne répond pas Au catalogue Ouais Elle n'est pas assez bien La chaiseur Non elle n'est pas assez bien Donc elle On a le droit De l'utiliser comme un jouet Donc en fait Tout ce que le runner Va faire subir A sa chaiseur La trahison L'injuste L'injustice Il va être injuste C'est ça Il va devoir A chaque fois Qu'il fait quelque chose Qui n'est pas ok Sa dette karmique Pan 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 A la fin La dette Elle est Waouh Parce que déjà Il y a des choses Qui ne sont pas payées Des vies antérieures Et en plus Là ça se rallonge encore Dans cette incarnation Donc il va devoir subir Avec la karmica Et avec la toxique mama Qui vont Lui faire revivre Ce qu'il a fait subir A sa chaiseur Cependant Ça fait avancer le parcours Parce que ce qu'elles savent pas Toxique mama Et karmica C'est qu'elles sont un peu Les bobones Et les bonniches Du parcours en fait C'est à dire que Tout ce qu'elles font Subir au runner Ça lui permet de payer Sa dette Une fois que sa dette Est payée Il peut être réuni Avec sa chaiseur Parce qu'une fois Que la dette est payée Il faut qu'il ait payé Sa dette Avant d'être réuni Avec sa chaiseur Donc en fait Elles accélèrent Le processus Non seulement de nettoyage C'est elles Qui subissent La toxicité Du runner Je dis pas Que les runners Sont hautement toxiques C'est pas ça Que je veux dire C'est que même Les chaiseurs Sont toxiques Tous les êtres humains Sont toxiques Avant de monter une montagne C'est de par les blessures Que l'on a Qu'on a des mécanismes De protection Qui plus est Comme on a vécu Longtemps Autour de pervers narcissiques Avec des pervers narcissiques Autour Il y a des mécanismes Qu'on pense Qu'ils sont justes Ce que je connais Est juste Et donc en fait Ils vont Mettre en application Certaines choses Alors que Pourtant C'est pas un comportement Qui est ok en fait C'est pour ça N'hésitez pas Vous me demandez En amie sur Facebook Parce que je vais Relancer les articles Sur les pervers narcissiques Donc à partir de là Le runner Tout comme le chésar Est toxique Pas comme tous les êtres humains C'est pas Je dis pas ça Par méchanceté C'est tous les êtres humains Qui ont une part De toxicité à nettoyer Par contre Par contre en montant la montagne Bien sûr Vous aurez nettoyé Cette toxicité Donc en fait Je sais pas comment expliquer Mais Toxic Toxic mama Et karmica Qui s'accrochent A ce rôle De De ce qu'elles tiennent Enfin Du rôle qu'elles tiennent Ben en fait Elles font Le sale boulot Parce que c'est elles Qui vont subir Les moments de vie Où le runner Est toxique Et A la fin Elles vont être mises de côté N'importe comment Pour elles La partie Est automatiquement Perdue d'avance La partie Est automatiquement Perdue d'avance Elles sont que là Pour une période De la vie Pour nettoyer La toxicité Du runner Pour lui faire payer Sa dette Et une fois Qu'il est nettoyé Et tout propre Et qu'il a payé sa dette Elles vont perdre Ça Ça sera orchestré Par en haut D'une façon Ou d'une autre Donc en fait Ce qu'elles ne savent pas C'est que plus Elles perdent du temps A s'accrocher Et en pensant Qu'elles vont gagner La partie Malheureusement Elles font juste Écouler Du temps de vie Et elles-mêmes Prolonger Parce qu'elles font Beaucoup de magie noire Elles font des choses Qui ne sont pas sympas Leur dette Et à la fin Quand la dette Est trop grosse Il faut payer Par une lourde peine La lourde peine En général Vous le savez tous Parce que vous me faites Beaucoup de retours dessus Soit c'est Un décès Violent Et Rapide Soit C'est des années Des années De maladies En tout cas C'est toujours Quelque chose De lourd Très très lourd J'aime pas trop En parler Parce que c'est sûr Que c'est pas gai C'est la partie Pas gai Mais c'est malheureusement A un moment La dette est tellement longue Qu'il n'y a que ça Pour réussir A faire A rembourser Donc en général Le karma Qui leur vienne Sur eux N'est pas très joli Alors que si Elles avaient accepté Parce qu'elles Dans leur parcours D'incarnation C'est ça aussi Qu'elles avaient A transcender C'est de pas faire La même erreur Que dans les autres vies Et de se choisir Elles aussi Parce qu'elles sont pas heureuses Le runner ne les aime pas Donc en fait Elles sont pas heureuses Et elles ont Elles cherchent juste A posséder Mais en fait Les guides De la karmica Ou de la toxique mama Ils attendaient juste Que ces dames Se décrochent De leur vie Et aillent chercher Leur bonheur Avec quelqu'un d'autre Mais elles n'ont rien compris Comme elles n'ont rien compris Ben voilà Elles loupent Beaucoup d'années De leur vie Et Elles ont pas su Nettoyer Cette toxicité Ni l'égo Et leur karma C'est énormément Rallongé Voilà C'est triste Mais c'est un peu L'histoire Je trouvais important De le réexpliquer On voulait que je le réexplique Peut-être pour les nouveaux Qui arrivent sur la chaîne Voilà Contra-action Donc maintenant On va parler un peu Des énergies Du runner Vous voulez qu'on fasse Que Cette vidéo Seule D'accord Ok Donc ça sera quoi Une vidéo Généralité Runner C'est ça Quelques généralités D'accord Je m'arrête là 27 minutes D'accord Ben je respecte On va faire donc la vidéo Des énergies Dans la vidéo Suivante alors D'accord D'accord